Les petites et moyennes capitalisations sont très peu suivies par les analyses financiers. En 2007, 30% d'entre elles n'étaient pas suivies par aucun analyse financier, alors qu'en 2013, on monte ce chiffre à 40%. Ce sont des sociétés qui sont souvent monométiers, donc plus faciles à appréhender, plus faciles à comprendre. Par ailleurs, l'accès au management est beaucoup plus aisé. Dernier point, mais très important, les petites et moyennes capitalisations surperforment sur long terme. Sur la période 2000-2013, elles ont surperformé 11 fois sur 14. Depuis mars 2009, les marchés actions ont connu des hausses très importantes jusqu'à l'été 2014. Plus récemment, les investisseurs ne savent plus sur quelle classe d'actifs se positionner. Depuis fin mai 2014, les petites et moyennes capitalisations ont baissé d'un peu plus de 7%, alors que les grands indices comme le CAC 40 ont baissé d'un peu plus de 5%. Il n'y a donc pas de faits et de différenciations très importantes entre les deux classes d'actifs. A noter peut-être sur les petites capitalisations, qu'il y a eu une décollecte relativement conséquente sur le mois d'octobre. En effet, un peu plus de 50 millions d'euros ont été décollectés sur les fonds PE à PME, ce qui a pu peser sur les cours de certaines petites capitalisations. Nous sommes clairement positionnés sur des sociétés de croissance ou des sociétés en forte prise de part de marché. Premier titre, Eneo. Eneo est une société active dans les bouchons et dans la tonnellerie. En 2008, la société commercialisait 600 millions de bouchons par an. Elle commercialise actuellement 1 milliard de 100 millions de bouchons par an. Et les nouvelles capacités qui vont arriver en mars 2015 vont permettre à la société de commercialiser 1 milliard 600 millions de bouchons par an. La société se paye aujourd'hui 13 fois ses résultats en 2014, ce qui reste très faible compte tenu de ses perspectives de croissance. Deuxième société sur laquelle nous sommes clairement positionnés, EZ Group. EZ Group est une société de prototypage virtuel. La croissance devrait redémarrer dans les prochains mois compte tenu des nombreux contrats pluriannuels signés depuis quelques années. La société se paye aujourd'hui un peu plus d'une fois le chiffre d'affaires, ce qui est très raisonnable compte tenu des nombreux deals que nous avons vus dans le secteur, qui sont plutôt autour de deux fois à quatre fois le chiffre d'affaires. Enfin, dernier titre, Valtech. Valtech est une SS2I qui a fait une mutation très forte depuis quelques années. En 2010, Sébastien Lombardo a pris la direction, appuyé par le fonds privé vers l'Invest. Ils ont récemment remis 26 millions d'euros au pot pour financer la deuxième phase de croissance. Il y a une activité aménée très forte dans le secteur. Publicis a récemment racheté Sapient plus de trois fois le chiffre d'affaires, alors que Valtech est seulement valorisé un peu plus de 0,6 fois le chiffre d'affaires. Et puis, on va voir beaucoup plus de 0,7 fois le chiffre d'affaires. L'affaires en France, de la première phase de croissance. Sous-titrage Société Radio-Canada Le yo-même d'affaires.